GUT MORGEN ALEIDEN Nous étudions aujourd'hui le LUNSHMAT DOV BEN YUDIT EVIATAR AMAM BEN KHEDVAR ASICULIR FUAT MOSHÉ YOEL BEN RACHEL Si vous souhaitez vous étudier une prochaine étude de Mishnah Nous étudions aujourd'hui MESHÉCHET SHABAT PEREG VAV Mishnah BETH Mais auparavant une petite rectification sur la Mishnah Aleph Je m'étais posé une question pendant le cours que j'avais été un peu perturbé et je ne pouvais pas reprendre le cours pour mieux éclaircir mais du coup depuis le temps j'ai eu une belle réponse On avait appris dans la Mishnah précédente Pour rappel, on est en train de parler dans ce PEREC des différents vêtements, bijoux que les hommes, que les femmes peuvent ou n'ont pas le droit de porter pendant JABAT C'est le thème On commence avec deux Mishnah Yot Une qui concerne les femmes sur les bijoux qu'elles peuvent porter et qu'elles n'ont pas le droit de porter plutôt Midera Banan Dans la Mishnah Gimel on verra les interdits Minatora pour le moment Donc Femme Midera Banan dans Mishnah Aleph BETH Ce sera les hommes Midera Banan Les interdits Midera Banan Comme ce qu'on va découvrir aujourd'hui les antigenes Mais auparavant dans les interdits des bijoux qui étaient défendus pour la femme Il y avait l'histoire avec le Totefet et Sanbutim Pour rappel, il y a le diadème C'est la Totefet Et du diadème était cousu, descendait des fils Soit de couleur, soit des fils en or ou en argent C'était un des bijoux de l'époque Et la Mishnah nous disait Tu sais, tu ne pourras pas les porter, mettre la Totefet La femme n'aura pas le droit de sortir avec la Totefet Ça fait partie du décret de ne pas sortir avec les bijoux Pendant Shabbat De peur qu'elle va le machinement enlever Pour montrer à sa copine et porter dans la Totefet Et ne pas mettre non plus les Sanbutim Les Sanbutim qui sont des fils Qui descendent donc sur son visage Vous imaginez, il y a un comme ça Donc ça fait un diadème comme ça qui passe sur le front Avec comme ça des petits fils qui descendent Ça doit être probablement très joli et mis en valeur Et donc, la Mishnah a précisé, tu sais Les Sanbutim, tu ne pourras pas les mettre lorsqu'ils sont S'ils ne sont pas cousus Mais s'ils sont cousus, tu pourras les mettre Le bantanon a expliqué qu'ils sont cousus sur le diadème D'accord ? Et donc s'ils sont cousus sur le diadème Et la Mishnah me dit, tu sais S'ils ne sont pas cousus sur le diadème, tu ne peux pas les mettre Mais s'ils sont cousus sur le diadème, donc tu peux les mettre Or, je me t'ai posé la question en plein cours Mais c'est quoi cette histoire ? De toute façon, tu as le droit de mettre le diadème Et j'avais vu sur ça qu'il y avait quelqu'un effectivement Qui ait soulevé le problème Mais il y a une réponse très évidente C'est sûr, c'est l'intention du Barthénorah et du Tiferet Israël Qui dit en fait que non Le Bisman, Shannon, Furn A partir du moment où ils ne sont pas cousus, ça ne se rapporte pas qu'au Sanbutim Ça se rapporte aussi au diadème C'est-à-dire que si le diadème, il est cousu Alors comment il doit être cousu le diadème, je ne sais pas, peut-être qu'il est cousu Sur la mitpahat Sur le foulard Peut-être Je ne sais pas exactement, en tout cas Ça se rapporte aux deux Que si toutefois tu as cousu le diadème Et que si tu as cousu les Sanbutim Les petits fils qui descendent Alors là, tu peux en mettre à la fois les deux Le diadème et les fils cousus, d'accord ? En fait, il fallait lire le mot Pas que sur Sanbutim, mais même sur toutes les fêtes J'espère que vous avez compris Et je débute tout de suite Donc, comme ce que j'ai introduit, on va découvrir à présent Les différents vêtements, bijoux, ornements Qu'un homme pourrait porter Qu'il n'aura pas le droit de porter pendant Jabbat Par des interdits Mi-dera-banan Le premier, tout d'abord Un homme ne sortira pas avec des chaussures Sandales, des sandales C'est le même mot Des chaussures mesumars Ça vient du mot masmer Des clous Des chaussures cloutées Je ne sais pas, c'est des crampons en fer Des crampons en fer Je ne sais pas exactement pourquoi Les gens ils mettaient des chaussures pareilles À l'époque, quoi En tout cas, c'était des chaussures Comme avec des crampons forts Qui s'enfonçaient Et là, Michelin me dit Tu n'as pas le droit de sortir avec des chaussures pareilles À Shabbat Pourquoi ? Quel rapport ? De quoi ? Quel est le problème ? Figurez-vous que ça n'a aucun interdit En rapport avec le Shabbat C'est en rapport avec une anecdote très triste Qui s'était passée à une époque Probablement l'époque des Grecs Ou des Romains, je ne sais pas Où les Juifs n'avaient plus le droit D'accomplir la Mizzouat Avec le droit de faire Shabbat Il y avait un groupe de Juifs Qui étaient partis Faire Shabbat dans une grotte Et ce qui s'est passé C'est qu'à un moment du Shabbat Ils ont entendu Qu'il y avait apparemment Les ennemis qui étaient au-dessus Autour d'eux Ils entendaient des bruits Ils ont eu très peur Ils ont commencé à vouloir s'enfuir Ils avaient ce jour-là Tous des chaussures à crampons Avec des chaussures cloutées Et puis Apparemment, je ne sais pas Peut-être à cause de la pression Ou peu importe Un qui est tombé L'autre qui l'a marché sur L'autre qui l'a marché sur Ils sont tous morts Ils sont tous morts Pétinés avec ses clous Rami m'en fait un décret En souvenir de cette anecdote Triste Qu'on ne mettra peu On ne portera pas à Shabbat Ou à Yom Tov Parce que Yom Tov C'est comme Shabbat Ça ressemble On ne portera pas des chaussures cloutées Parce que l'histoire Qui s'était passée C'était un Shabbat Il n'y a aucun rapport direct Avec Shabbat Si ce n'est le fait Que le souvenir C'est un Shabbat Ok Ça c'était pour la première Première chose Qu'on n'a pas le droit de porter Pendant Shabbat Mais pas non plus Il ne pourra pas sortir Non plus avec une Chaussure ou sandale Unique Si il n'a pas Sur son pied Une plaie C'est à dire C'est quelqu'un Qui n'a pas deux chaussures Il a une seule chaussure Une seule chaussure Et il va se dire Tant qu'à faire Autant sortir avec Dans le chute d'Arabim Au moins Il y aura un pied Qui Je pourrais marcher Normalement avec Mais avec l'autre Ça va me faire mal D'accord C'est toujours ça de gagner Eh bien elle n'avait jamais dit Bah non Si t'as pas de maca T'as pas une plaie Sur ton pied Je crois qu'il y a une discussion Sur ça Je ne l'ai pas revue récemment Mais je l'ai vu il y a longtemps Sur quelle plaie Il doit y avoir la maca La plaie Peu importe En tout cas le principe J'explique très rapidement Quel est le problème Si t'as deux pieds normaux T'as pas l'air de sortir Avec une seule chaussure Pourquoi ? Deux raisons Deux avis Un qui pense que Si tu marches avec une Les gens vont se dire Ah t'as l'autre Dans ta poche En fait Tu l'as enlevé Parce que je sais pas quoi Mais en tout cas Tu l'as dans la poche On va te soupçonner Que tu portes pendant Shabbat Première raison Deuxième raison C'est plutôt Non tu vas sortir Avec une seule chaussure Les gens vont commencer A se moquer de toi Tu vas voir Et tu vas enlever la deuxième Et tu vas l'enlever Et tu vas te mettre à la portée Dans la chute à la bim On te dit Dans ce cas là Tu ne portes pas Une seule chaussure Si t'as deux pieds normaux Si t'as un pied avec une plaie Alors là T'auras le droit De mettre une seule chaussure Parce que les gens Ils vont dire Ah Tu as une seule chaussure Parce que tu as une plaie Sur ça je crois Qu'il y avait une discussion Je sais pas pourquoi Je ne l'ai pas revue récemment Quand j'ai préparé mon cours Et Mais d'ailleurs Chez d'autres Ils rapportent pas ici Je suis sûr que c'est dans l'agmara Qu'il y avait deux avis Dans le Dafa Gumi On n'est pas encore arrivé À ça C'est assez débile en fait Ça peut être interprété De deux manières Soit parce que Si t'as une plaie On voit pourquoi T'as une seule chaussure Parce que t'as une plaie Soit parce que T'as pas de chaussure Là où t'as la plaie Parce qu'il faut laisser le pied aérer Ou soit au contraire T'as la chaussure Là où il y a la plaie Peu importe D'accord On continue Vélopie de Filin On ne pourra pas sortir En plus avec des filines Pendant Jabbat Il y a une marque requête Entre parenthèses Est-ce que Minatora Il faut porter des filines À Jabbat ou non Mais là Ça n'a aucun rapport Avec la question Mais Là Le problème Il est que tout simplement Les filines Même lorsque Les filines Initialement C'est pas Une boîte Qu'on met sur la tête Que Lorsqu'on fait la fila Un juif Tant qu'il devait avoir Le Tzitzit toute la journée Il devait avoir aussi Les filines Plus la journée Maintenant Le problème De garder les filines Plus la journée Il y avait un problème Par rapport à Jabbat Parce que de temps en temps On a besoin De se soulager De passer le relâtre Il faut enlever les filines Et maintenant Tu enleves les filines Tu vas te rapporter Dans quatre mots Dans le Chut d'Arabib Tu penses On s'est interdit de porter Donc Jabbat On ne porte pas les filines Même selon la vie On a le droit De mettre les filines Pendant Jabbat Le Lové Kaméa On ne pourra pas non plus Mettre une amulette Bizman Chez Et nomine à Montreux Si elle n'a pas été faite Par un Montreux Par un expert C'est à dire Un Kaméa C'est une amulette C'est un Je dis encore Ça se trouve encore Chez certains Kabbalistes Qui écrivent des Kaméas Ça se met par exemple Autour du coup C'est une protection Et voilà Et c'était un moyen De guérir Si ce Kaméa Il a été écrit Par un Montreux Par un expert C'est à dire Quelqu'un qui a Trois fois écrit Un Kaméa Qui a aidé Quelqu'un de malade Il a guéri grâce à ce Kaméa Donc la personne Il est venue Expert en Kaméa On aura le droit De le porter Pendant Shabbat Mais si le Kaméa Il ne vient pas D'un Montreux De quelqu'un Qui a été expert Qui a déjà sauvé Qui a déjà guéri Trois fois Et dans ce cas là On ne pourra pas Le porter Pendant Shabbat Ok Mais l'or Et ça Ça n'a interdit Que des Rabbananes Et je ne sais pas Exactement Pourquoi Quel est le problème En fait Pourquoi c'est que Les Rabbananes C'est à dire C'est une protection Qui n'est pas sûre Alors soit ça marche Et ça devrait être permis De porter Et si ça ne marche pas Donc ça doit être Un moment interdit C'est pas précisé Vous voyez Quand j'ai préparé mon cours J'ai pas vu que D'accord Il y a le grand Khidouche En tout cas On a le droit de le mettre On a le droit de le mettre Lorsque ça marche C'est à dire Quand la personne Il a déjà prouvé Trois fois Que ça marche Qui s'est vers des Kaméas On a le droit de le mettre Parce que dans ce cas là Le Bartenois Nous dit Pour une personne malade C'est un Tarchit C'est comme un vêtement On continue Maintenant Trois choses Qui sont en rapport Avec les armures Velobe Chirion Velobe Kazda Velobe Magha Fahim Chirion C'est l'armure elle-même On apprendra Ce sera avec Pendant Shabbat Velobe Kazda C'est le casque Avec lequel on part en guerre Velobe Magha Fahim Avec les bottes en fer Non plus On n'aura pas le droit De les mettre Pendant les porter Pendant Shabbat Dans le Réchoutar Abim Pourquoi ? Alors cette fois-ci Le Bartenois Il n'en rapporte Quelque chose d'original Les vies Parce que c'est des vêtements Des vêtements C'est des vêtements Oui Qu'on ne porte Que lorsqu'on part en guerre Et donc Shabbat on ne fait pas la guerre Donc pourquoi tu l'aimais Tu vas partir Pour faire la guerre Si vous voyez votre voisin Qui a mis dans le mur Shabbat Vous allez vous dire quoi Il va partir Pour faire la guerre Au voisin d'en face Donc vous n'avez pas le droit Donc on n'a pas qu'on le soupçonne Comme ça je comprends Le Bartenois C'est un peu flou Ça peut être précisé non plus Mais comme ça je comprends Le mot de Bartenois Puisque c'est des vêtements Qu'on ne porte que Pendant la guerre Et bien on n'a pas le droit Des vêtements dans Shabbat Et donc quel est le problème Le Rébé Kévéguer Il rajoute Chez le Yarche du Bissot Qui m'appelle le soupçonne De transgresser L'interdit De quoi De faire la guerre D'accord Et voilà Et pour tous La Mishnah m'a dit Tu sais Tout ce que je t'enseigne Dans cette Mishnah Si toutefois Tu es sorti Malgré tout Il ne transgressera plus Il n'aura pas De Réopratat Parce que ce ne sont Que des interdits Midera Banan Et c'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une journée Pleine d'Aslah A Koltou Boussala Sous-titrage Société Radio-Canada